bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc j'espère que ça va vous plaire c'est un échange voilà un échange ultra insolite c'est la première fois que je fais un échange comme ça déjà c'est l'une des premières fois que je vais montrer un échange du coup sur la chaîne mais du coup c'est aussi la première fois que je suis un échange de cette ampleur alors je vais vous montrer d'abord ce que la personne a commandé chez moi et après je vais vous montrer l'énorme colis que j'ai reçu voilà c'est tout simplement un carton de 10 et b1 et puis il est bien lourd je sais pas combien pèse le colis mais c'est ultra lourd donc ben c'est parti on va s'ouvrir tout ça alors d'abord je vous montre la petite partie des changes alors on a mieux full art avec célebi full art en pc à 9 et après vous avez pu le voir sur le côté on a deux cartes de très belles zolos de néo révélation dans des états excellents voilà c'est très rare à trouver dans un état équivalent donc voilà c'est une très belle très belle part d'échanges et là maintenant on va découvrir le fameux colis alors je sais pas combien combien de kilos il ya là dedans je sais même pas je sais qu'il ya beaucoup de choses dedans mais c'est incroyable c'est la première fois que je fais un échange comme ça et j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'échange vous a plu si vous aimeriez voir peut-être un petit peu plus d'échanges sur la chaîne également et puis ben voilà et puis après je vais essayer de travailler pour en faire plus peut-être potentiellement moi allez j'ouvre le colis puis on se retrouve après bon c'est bon le colis est ouvert il y en a trop ah ouais je m'attendais pas à ça il m'a mis une petite boîte pokémon j'a mis quoi d'autre c'est même un petit truc là en plus c'est quoi ça assez une aile une aile de giratina ok là il doit y avoir une autre aile de gira ouais c'est ça une autre aile de giratina assez bien parce qu'il a tout bien protégé au moins comme ça les ailes ne seront pas cassés ça c'est génial ok on met des sacs qu'il y en a combien une petite balle en une balle rayquoise a trop bien et encore un sac il a mis quoi j'ai cassé l'encoche d'une des deux ailes de giratina deux autres enveloppes avec de la glu pour faire pardonner ok bon il a mis quoi il a mis quoi dedans pour se faire pardonner du coup en tout cas c'est adorable de sa part au moins il le dit une galère à ouvrir il a mis quoi il a mis un petit mot ah ouais ah oui il rigole pas ah ouais bah écoute si tu regardes la vidéo bah écoute merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup j'en demandais pas tant bah écoute on va le mettre de côté allez puis on va se box break tous ces sacs il y en a tellement je sais même pas par où commencer mais ça va pas être possible en vidéo j'ai dévasté le sac mais de toute façon c'est pas grave après ce sera dans des caisses olala ça c'est parfait pour les brocantes des trucs comme ça olala regardez tout ça c'est que des figurines officielles quoi figurines tommy le psycho quoi et l'absol je vais pas pouvoir tout vous montrer ça c'est trop bien les fingers peut être trop bien ça j'ai des gros doigts maintenant et c'est génial ok il ya des trucs comme ça ça je sais pas du tout où ça va hop il ya plusieurs wistikram un gamin un gamin on va regarder les grosses figurines oh maril faut pas je montre ça ma fille sinon c'est mort olala regardez moi ça un méga psycho quack ouais c'est bon c'est bien tommy 1999 ça c'est l'un des l'une des toutes premières figurines attendez faut je lui donne un truc sinon c'est mort tiens je te donne un rishiram oh là 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 ah mais il y en a il y en a du finger puppet et tout ça des pikachu oh là là c'est un hall mimiki trop beau alors pourquoi j'ai acheté autant figurines oh là là il y en a tellement du magique en fait tout simplement pour les brocantes et bon un truc que je vous ai pas dit j'aurais aimé sortir la vidéo plus tôt mais en gros je vais exposer au belgium tcg et quand j'ai vu cette annonce là avec énormément de figurines je me suis dit bah let's go en fait ça peut être un truc que personne va exposer ça peut être des petits trucs un peu sympa à acheter voilà c'est pas forcément le truc qu'on pense à acheter en premier mais mais ça peut être très sympa sur un stand d'avoir plein de petites figurines comme ça c'est impossible que je vous montre tout il y en a tellement il y en a elles sont lourdes celle là elle est lourde mais mais ouais je me suis dit que ça pourrait être grave sympa et en vrai je suis vraiment pas déçu donc en gros il ya une valeur d'échange de 400 euros plus j'ai rajouté j'ai rajouté un paypal donc donc ouais non je pense que c'est un très bon échange on va faire qu'un sac je peux pas faire les deux je peux pas faire les deux c'est impossible il y en a trop j'ai même pas fini premier sac est ce qu'on va trouver un petit ectoplasma je sais que l'ectoplasma c'est un pokémon qui est apprécié au carapuce allez enfin carabaf pardon trop bien je vais finir ce sac c'est quoi ça un petit dark ray il n'y a pas le stamp ouais non ça c'est ça c'est les fausses figurines et les fausses figurines ressemblent à ça on dirait des fausses figurines je sais pas si tu regardes la vidéo dix mois d'où ça vient pour le petit dark ray ok il ya des petits richards comme ça qu'est ce qu'il ya de sympa c'est un petit pois chijon il y en a il y en a il y en a là dedans c'est mac b elle voit tous les toutes les figurines donne moi ça tiens regarde je voulais avec la balle il ya du chimpant feu il ya trois trucs impossible à tout montrer et puis bas le sac à joye du reptincelle là dedans du manzaï et du pikachu oh la 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 attendez bon la vidéo elle est bâclée mais mais c'est pas grave oh la 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 le qui ogre il est magnifique bon après il ya un petit peu nettoyage à faire voilà il ya des petites traces d'usure sublime ça c'est quoi après ouah goudon à sont trop belles ces figurines là elles sont vraiment trop belles alors je sais pas pourquoi elles étaient sortis celle là peut-être pour le jeu rubis saphir j'en sais pas je pense à celle là oh c'est dommage à l'est cassé ou ok là il ya un giratina ok fait une attaque je sais pas quoi mais il fait une attaque ça c'est quoi un eto raptor ok j'arrête c'est ridicule ok il ya un autre eto raptor ok un autre giratina oh waouh il attaque ou un enfant un enfant alors après ça c'est quoi ok un autre groudon trop bien celui là il a un petit peu plus mangé que l'autre mais c'est pas le même à celui là il n'y a pas le temps assis dans la main celui là est plus vieux ça c'est le premier groudon à gérer trouver la partie du tour terrain à dite moi ce que vous pensez c'est ce petit achat est ce que vous pensez que sur un gala un truc comme ça ça peut être sympa à trouver des petits trucs comme ça moi en vrai je pense que ça peut être grave cool ça peut être grave rigolo sur un stand d'avoir des petites figurines puis c'est pas des achats qui sont trop chers donc ça peut être trop bien c'est drac ça ça fait plaisir donc le drac made in china tommy je peux quoi 1998 c'est l'un des l'une des toutes premières figurines drac au feu quoi elle est trop belle là de la drac que je pense que je vais la garder et après il ya quoi il ya un gros salamèche c'est pareil on dirait les tout premières figurines ouais c'est ça 1998 il y en a trop il y en a trop moi attend je vais ouvrir vite fait l'autre sac on va se quitter là dessus enfin ok il ya du gala et king les petites hors tank le mieux tout il y en a trop c'est impossible à les petits pikachu comme ça on les croise souvent en brocante ça on les voit souvent du brut à librer après il ya des figurines comme ça je sais que celle là c'est le plus apprécié je trouve 2007 c'est bien ça c'est quoi ça au l'oreille choux et petit pikachu enfin bref il ya on c'est des billes il y en a tellement oh elle est trop belle celle celle là elle est géniale plus la tête à tourne ouais non on va pas y toucher encore un petit rayquaza ça on dirait c'est comme le dark ray de tout à l'heure bon il y en a trop il y en a trop je peux pas faire une vidéo comme ça que sur des figurines en gros il y a 250 figurines un truc comme ça donc je pense que je suis bien je pense que j'en ai pour un moment et je pense que c'est un très bel échange n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ça m'intéresse et puis ben si vous voulez voir d'autres échanges comme ça et bien écoutez laissez un petit commentaire allez moi je vous souhaite une agréable journée une bonne soirée etc et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo salut